Dix citations. Thèmes, non définis. 1. Le matin, c'est la jeunesse du jour. Tout y est gai, frais et facile. Il ne faut pas l'abréger en se levantard. Arthur Schopenhauer. Cette citation d'Arthur Schopenhauer met en avant l'idée que le matin représente le début de la journée, une période pleine de fraîcheur, de gaieté et de facilité. L'auteur nous invite à profiter de cette jeunesse du jour en se levant tôt et en ne laissant pas passer cette période importante en prolongeant notre sommeil. En résumé, Schopenhauer nous encourage à démarrer nos journées de manière dynamique et à ne pas manquer l'opportunité de vivre pleinement ces moments matinaux propices à la productivité et à la bonne humeur. 2. L'homme de bien cherche en lui-même, l'homme mesquin cherche chez autrui. Confucius. Ce proverbe de Confucius signifie que les personnes de valeur et de moralité cherchent à s'améliorer en regardant en elles-mêmes, en réfléchissant sur leurs actions et en cherchant à se corriger. En revanche, les personnes médiocres et mesquines préfèrent critiquer les autres, pointer du doigt les défauts des autres plutôt que de se remettre en question et chercher à s'améliorer personnellement. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de l'introspection et de la responsabilité personnelle dans la quête de vertu et de perfectionnement moral. 3. Je n'aimerais guère vivre dans la lune. Ça m'embêterait de changer de quartier, tous les neuf jours. Francis Blanche. Cette citation de Francis Blanche peut être interprétée de manière humoristique. En disant, je n'aimerais guère vivre dans la lune. Ça m'embêterait de changer de quartier, tous les neuf jours. Il exprime l'idée qu'il ne souhaite pas vivre dans un endroit instable ou en constante évolution. Vivre sur la lune, où un jour lunaire équivaut à environ neuf jours terrestres, signifierait pour lui devoir changer de quartier très fréquemment, ce qui lui déplairait. Cette phrase met en avant l'idée de stabilité et de confort dans un lieu de vie, en opposition à l'instabilité et au changement continuel. 4. Ça serait bien plus facile de faire du syndicalisme s'il n'y avait pas de travailleurs. Jean-Yann. Cette citation de Jean-Yann peut sembler ironique ou provocatrice, mais elle souligne en réalité une réalité souvent constatée dans le monde du travail. En disant, ça serait bien plus facile de faire du syndicalisme s'il n'y avait pas de travailleurs, Jean-Yann met en lumière le fait que les syndicats sont souvent confrontés à des difficultés lorsqu'ils tentent de défendre les droits des travailleurs face à des employeurs ou des structures de pouvoir. En d'autres termes, il suggère que si les travailleurs n'étaient pas confrontés à des injustices ou des abus, il n'y aurait pas besoin de syndicalisme. Cependant, comme les travailleurs sont souvent exploités ou maltraités, les syndicats jouent un rôle essentiel pour les représenter et défendre leurs intérêts. En résumé, cette citation met en lumière le paradoxe selon lequel le syndicalisme est nécessaire en raison des injustices subies par les travailleurs, tout en soulignant l'idée que dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin de syndicats. Une occasion manquée se retrouve, mais on ne revient jamais d'une démarche précipitée. Pierre Chauderlot de Laclos Cette citation de Pierre Chauderlot de Laclos signifie que lorsqu'on rate une opportunité, il est possible de la retrouver à un moment ultérieur. Cependant, agir de façon impulsive et précipitée peut mener à des conséquences irréversibles auxquelles on ne pourra pas échapper. En résumé, il est important de ne pas agir de manière impulsive pour éviter des regrets futurs. 6. Les faits sont comme des sacs. Quand ils sont vides, ils ne tiennent pas debout. Luigi Pirandello Cette citation de Luigi Pirandello signifie que les faits, tout comme les sacs vides, ont besoin d'être remplis pour avoir du sens et de la valeur. En d'autres termes, sans contenu ou explication, les faits ne peuvent pas être compris ou interprétés correctement. Il est donc important de bien comprendre et analyser les faits pour en tirer des conclusions pertinentes. 7. Toutes les généralisations sont fausses y compris celles-ci. Mark Twain Ce proverbe de Mark Twain signifie que toutes les généralisations, c'est-à-dire les affirmations qui s'appliquent à un groupe entier sans exception, sont en réalité fausses. Même cette généralisation elle-même est fausse. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de tirer des conclusions trop hâtives sur un groupe de personnes ou de choses, car il y aura toujours des exceptions qui contredisent la règle générale. Cela nous invite à être prudents dans nos jugements et à éviter les stéréotypes. 8. Seul ce qui est sacré vaut la peine d'être profané. Oscar Wilde Cette citation d'Oscar Wilde « Seul ce qui est sacré vaut la peine d'être profané » signifie que seules les choses les plus précieuses, les plus importantes, méritent d'être remises en question, critiquées ou défiées. L'idée est que ce qui est vraiment significatif ou sacré doit être examiné de près, même si cela peut être considéré comme une violation ou un manque de respect par certains. En d'autres termes, les choses qui ont une grande valeur méritent d'être remises en question et analysées, même si cela peut choquer ou déranger. 9. Il vaut mieux se laver les dents dans un verre à pieds que les pieds dans un verre à dents. Pierre Dac Cette citation de Pierre Dac joue sur les mots pour transmettre un message humoristique. En réalité, elle met en avant l'idée qu'il est préférable de faire les choses dans le bon ordre et de manière logique. Se laver les dents dans un verre à pieds fait référence à une action absurde, car on utilise normalement un verre à dents pour boire de l'eau ou pour rincer sa bouche après s'être brossé les dents. En revanche, les pieds dans un verre à dents est également une image absurde, car les pieds ne devraient pas être placés dans un verre à dents. Ainsi, cette citation de Pierre Dac nous invite à réfléchir sur l'importance de la logique et du bon sens dans nos actions quotidiennes, en soulignant qu'il est essentiel de faire les choses de manière appropriée et ordonnée. 10. Une légende, c'est un vieil homme avec une canne et que tout le monde connaît pour ce qu'il faisait. Miles Davis Cette citation de Miles Davis peut être interprétée de la manière suivante. Une légende est une personne âgée, souvent reconnue par tous pour ses réalisations passées. En d'autres termes, une légende est quelqu'un qui a marqué l'histoire ou la culture de par ses actions ou ses talents exceptionnels, et qui est restée dans la mémoire collective malgré le temps qui passe. Miles Davis semble souligner ici l'importance de la reconnaissance et de la renommée qui perdure au fil des ans pour définir une véritable légende. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.